Bonjour, bonjour mes très chers d'amateurs, bienvenue dans cette vidéo du 14 juillet. Traditionnellement la période où beaucoup de personnes partent en vacances. Alors j'ai eu envie de vous faire cette vidéo avec ce pochon d'un côté, cet étui à pinceau de l'autre. Il ne fait pas un temps de ouf, mais on va espérer que ça va s'arranger. Quoi qu'il en soit, avec ce que je vous suggère ici d'emporter, vous aurez vos indispensables, vos essentiels, pour passer des vacances tranquilles et ne pas vous prendre la tête avec votre maquillage. Je vais me maquiller au fur et à mesure pour vous montrer les produits que je mets dans cette trousse de toilette et on verra à la fin ce que ça donne. Vous commencez toujours votre maquillage par un peu de baume à lèvres et là celui que j'ai c'est celui de Oula Henriksen qui s'appelle le Put Preserve Peptid Lip Treatment qui est très glossy. Le produit a bien le temps de travailler pendant que je me maquille avant l'application du rouge à lèvres ou peut-être que je resterai avec ce gloss, on verra. Pour la base, je vous ai dit dans ma dernière vidéo que ce produit était génial parce que c'est à la fois un SPF 50+, et une base de maquillage avec un petit côté abricoté qui va déjà venir commencer à flouter vos imperfections et corriger un petit peu la couleur de votre teint. Donc, c'est parfait. Hop ! Et j'ai fait une bêtise. C'est l'habitude. Il faut toujours commencer par appliquer son soin contour des yeux et après on met le reste de ses produits. Donc, en soin contour des yeux, j'ai décidé d'utiliser la crème de Oula Henriksen Banana Bright Eye Cream qui contient de la vitamine C qui va apporter de l'hydratation et de l'éclat au contour de vos yeux. Pour le teint, ne vous compliquez pas la vie. D'abord, il est fort possible que dans tout ce que je vous recommande d'emporter, il y ait à peu près au moins la moitié des produits qui ne sortent jamais de votre trousse ou très peu que vous n'allez pas utiliser. Donc, ce n'est pas la peine de se charger. Ensuite, je vous ai montré cette palette de Make Up For Ever quand j'étais à Paris au moment du salon de Beauty Experience et elle est tellement complète. Vous m'avez vu me maquiller avec cette palette dans ma salle de bain de hôtel à Paris. Elle est tellement complète. Vous avez les fonds de teint, les contouring, les blushs. Ici, vous avez deux enlumineurs et différentes teintes de fonds de teint qui peuvent faire office d'anti-cerne ou de correcteur, si vous le voulez. Donc, vous avez quand même là un objet qui est compact, qui ne va pas prendre beaucoup de place, qui n'est pas très lourd et qui vous donnera tout ce dont vous avez besoin, y compris la possibilité de mélanger les fards au fur et à mesure que vous allez bronzer si un jour le soleil nous retrouve. Pinceau Kabuki, par contre. Pour une palette aussi crémeuse, je vous recommande un pinceau qui soit bien dense, qui aille bien chercher le produit. Le mien de fonds de teint, c'est toujours celui-ci, je pense. Rapport que j'ai pour beaucoup vu le soleil depuis Paris. Après, je peux aussi m'amuser à aller un peu taper dans toutes les couleurs, faire des petits mélanges. Voilà pour le fonds de teint. Et je viens de m'appliquer cette lotion de chez NYX, The Marshmallow Setting Spray, parce qu'il a un fini mat, ce spray fixateur. Et je trouvais que mon fonds de teint brillait un petit peu. Alors, je me suis appliqué ce spray, à la fois pour me rafraîchir le visage, parce que là, d'un coup, je transpire, pour matifier un petit peu mon teint, et puis surtout pour fixer mon fonds de teint, parce que si on a chaud, on transpire, et ça risque de bouger. Le temps que mon spray sèche, j'ai fait rapidement mes sourcils avec un crayon Kiko. Et là, je me suis appliqué l'anticerne Accord Parfait de L'Oréal. C'est une nouveauté. Un sérum qui va vous apporter de l'hydratation. Ce que j'aime, c'est qu'il est léger, et hydratant, et souple à travailler, et crémeux. Et qu'il peut aussi parfaitement venir vous aider à faire les corrections de teint, si vous en avez besoin. J'ai pris cette mini-éponge pour tapoter un petit peu mon anti-cerne, et bien fondre les matières entre elles. Et finalement, je trouve que c'est à l'éponge que le fond de teint s'applique le mieux. Vous avez ici une couleur qui est plus froide, qui pourra vous aider à faire un contouring. Et puis ici, une couleur plus chaude, pour venir faire du bronzer. Je ne sais pas si on peut se risquer à mélanger les deux. Ici, contouring et là, bronzer. C'est pas mal si je les mélange. Ça fait une couleur un petit peu chaude, mais beaucoup moins foncée que si je prenais cette couleur-là toute seule. Si je prends celle-ci mélangée à celle-là, ça vous donne encore un autre résultat, regardez. Et si je prends la plus claire mélangée à la moyenne, ah ben voilà, ça, c'est une couleur que j'aime bien. Je pense que c'est ça que je vais prendre pour l'instant. La couleur froide avec la couleur moyenne ici. C'est vraiment très crémeux comme phare. J'aime bien la texture. Une fois que vous les avez chauffés avec vos doigts, je trouve qu'ils sont plus faciles à appliquer aussi. Regardez, avec et sans. Je le fais en légèreté. Rien que ça, ça vient quand même bien réchauffer le teint, je trouve. En enluminaire, déjà vous avez ce rose, c'est en partie pour lui que j'ai acheté cette palette. Ce rose qui est tellement joli, qui brille bien. Très doux, je trouve. Pour vous amener du glow. Regardez. Pour la poudre, j'ai envie de vous conseiller ce magnifique produit qui est le nouveau fond de teint poudre de chez Natacha Denona. L'avantage de ce produit, c'est que c'est un deux en un. Donc soit, par exemple, vous venez de faire ce que j'ai fait sans mettre le fond de teint. Anti-zerne, bronzer, blush, produit gras, et vous appliquez le fond de teint poudre par-dessus. Soit vous faites ce que moi je vais faire, c'est-à-dire que vous faites le maquillage complet fond de teint, anti-zerne, bronzer, blush, en luminaire. Et je vais utiliser ce produit comme poudre de finition. Ça, c'est une commande Sephora pour le week-end de Gold sur le web. ce qui fait que je l'ai eue avec moins 25%. J'ai pris la teinte N4-N5 et vous en avez 12,5 grammes. Alors, ça fait quand même une belle quantité. On ne se moque pas de nous. Il y a quand même ce qu'il faut. Ça vient complètement fixer le maquillage, réunifier le teint, flouter les imperfections. C'est un très beau produit. Et on voit quand même le blush et le bronzer en transparence toujours. Ça n'a pas complètement recouvert ce que j'avais fait avant, bien que ce soit un fond de teint. Si vous n'en prenez que très très peu, ça garde ce que vous avez fait en dessous. Pour finir le teint, j'ai deux palettes à vous proposer. Toujours celle de By Terry, la Sunny Flash qui est complète avec bronzer, deux blushs, un en lumineur et puis également dont je vous ai déjà parlé, la palette Italian Summer d'Anastasia Beverly Hills avec là encore un blush, un en lumineur et un bronzer. Et vous voyez, je suis allée dans des teintes de blush dans ma palette plutôt rose pour pouvoir rester dans ses tons après avec mes produits poudre. Alors ici, vous serez un petit peu plus dans le corail quand même. Mais si vous prenez la By Terry, vous avez un rose rose et puis un rose un petit peu plus corail. Donc là, vous pouvez jouer avec les couleurs exactement comme sur votre palette de fond de teint. Alors, c'est vers ce produit que je vais aller. voilà pour le bronzer. Et là, vous voyez, c'est l'été, c'est les vacances. On peut faire vite. Vous voyez, je prends un petit peu de produit, j'estompe sur ma main et tac tac, pouf, voilà. C'est fait. Avec le même pinceau, je peux aller chercher mon blush. Ces fards, ils sont tellement jolis. Regardez ça. Onctueux, facile à appliquer, ils ne font pas de paquets. Regardez. ça, ça s'applique tout seul. Regardez. Il n'y a rien à faire. Un bon pinceau et avec ses produits, ça marche tout seul. On peut abuser sur la joue droite, j'essaie de rééquilibrer sur la gauche. C'est bien. Là, vous avez bonne mine garantie. Et en 2-2, comme on dit maintenant. Pour les yeux, je vais vous présenter cette nouveauté. J'adore. J'adore littéralement cette palette. Ce sont mes très chers amis de Beauty Wide qui viennent d'inventer ce concept. Chez Beauty Wide, vous avez des palettes de vin phare. Ici, alors, vous avez des palettes blanches, vertes et celle-ci, rose, que je trouve très jolie. C'est un rose poudré, un rose bébé que j'aime beaucoup. À l'intérieur, vous avez tous les nouveaux phares qu'elles ont sortis cette année. J'ai eu la chance de recevoir cette palette avec toutes ces merveilleuses couleurs. Des phares pailletés, des phares scintillants, des mattes. Magnifique. Une belle intensité, une belle tenue, des phares de grande qualité qui sont infusés de soins, comme tous les produits de chez Beauty Wide. Vous retrouvez à chaque fois de la vitamine E et les différents ingrédients qui font que ces produits, ces phares, sont vraiment onctueux, crémeux, s'appliquent bien, se travaillent bien et restent bien sur votre peau. Vous avez les palettes de vin, vous avez les palettes de 15. Celle-ci, c'est la toute première que je me suis faite. et donc, elles ont inventé la palette SIFAR. SIFAR pour partir en week-end ou en vacances. Et voilà les couleurs que je me suis choisie pour me faire ma palette de week-end, de vacances. Je me suis fait à chaque fois un mat en haut et un brillant satiné en bas. Toutes les couleurs que vous voyez ici sont des couleurs qui viennent de sortir, qui sont des nouveautés que vous retrouvez sur le site de Beauty Wide. Ça permet à chaque fois d'avoir une palette complètement personnalisée avec des fards que vous êtes sûr d'utiliser puisque c'est vous-même qui les aurez choisis sur le site pour vous faire votre palette. Pinceau 02 de chez Riffeur. J'avais envie d'essayer mon petit duo de mauve par main. Regardez le swatch que je vais remonter là. Et au doigt, je vais attraper alors ce fard est merveilleux. Regardez-moi ça. Ouh ! Et j'ai zéro chute. Un pinceau 14 de chez Riffeur et dégrader ça. Mon crayon Kiko pour me faire juste un rat de cil. Vous pouvez aussi prévoir un petit pinceau biseauté comme ça et je peux aller prendre mon ombre marron ici, marron foncé que je ne vous ai même pas swatché. Elle est belle. Elle est belle et le fard est vraiment intense et très crémeux. Pas sec du tout. Vraiment des beaux fards. Il n'y a rien à faire. Des très beaux fards, les fards Beauty Wild. Et je peux, en en prenant un petit peu, voilà, souligner mon rat de cil avec couleur chaude et couleur froide. Je vous ai swatché les deux lumineux de ma palette. Le rose et le doré champagne. Regardez la beauté. magnifique. Je suis en train de me dire que je peux prendre un petit peu de gris pour venir creuser ici. Insister un peu sur mon creux de paupière et aller sur le coin externe. C'est très beau. Et puis, c'est des couleurs qui font ressortir le vert de mes yeux, là, carrément. Je vais accentuer un tout petit peu mes sourcils avec ce gel fixateur légèrement teinté de chez Sephora. J'ai fait une commande Beauty Bay à l'occasion des soldes. J'ai pris un certain nombre de choses que je vous montrerai dans une autre vidéo, mais je veux déjà vous parler de ce mascara, le Haïké de Beauty Bay qui est un fond de teint petit prix. Il est incroyable. Déjà, une brosse qu'on aime bien. Pas trop grosse. Un peu quand même pour moi, mais bon. Et surtout, vous allez voir comment il englobe les cils et comment il leur donne de la courbure. Je crois que je n'ai jamais vu un mascara autant aider à donner de la courbure aux cils alors que ce n'est même pas un waterproof. Un œil avec et un œil sans. Comme ça ouvre le regard. C'est impressionnant. J'ai été vraiment bluffée par ce mascara. Les cils, ils sont plutôt du genre à ne pas la ramener, à se faire discret. Et là, avec ce mascara, je me dis mais finalement, j'ai des cils. Tellement il est beau, tellement il s'en occupe bien de mes cils. Je suis impressionnée par ce mascara. Je ne sais pas s'il détrônera les autres parce qu'il y en a d'autres que j'aime aussi beaucoup auxquels je suis attachée, notamment ceux de Maybelline. Je vous en parle tout le temps. Mais je dois dire que là, la concurrence est féroce. Ce mascara est impressionnant. Je voulais aussi vous recommander les maracujas Juscelip de Tarte qui sont des produits géniaux, onctueux, qui tiennent bien, qui vous apportent du soin et du gloss. Il y en a quelques-uns qui sont repulpants, un effet mentholé qui va venir repulper vos lèvres. Et puis, cette forme allongée façon crayon, c'est très facile à glisser dans un sac. Voilà pour le look final maîtresseur d'amature. Maintenant, c'est le moment de vérité. On va voir si tout ce que j'ai décidé d'emporter va tenir dans mon petit pochon. Voilà comment il se présente quand il est vide et complètement à plat. Et ce que j'aime, c'est que, où que vous soyez, quand vous allez l'ouvrir, ça vous fera un support dans un tissu plastifié, où que vous soyez, quand vous allez déployer votre trousse, eh bien, vous aurez une structure qui vous permettra toujours de respecter les règles d'hygiène. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que là, vous avez un support avec toutes vos affaires à l'intérieur et vous ne touchez à rien autour qui pourrait venir salir ou abîmer vos produits. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. On va reprendre la palette pour le teint. Le fond de teint poudre. La palette pour le teint poudre. ma jolie petite palette pour les yeux, mon anti-cerne, le mascara, le gel à sourcils, mon baume à lèvres, j'ai plutôt le gardé dans mon sac à main, mon gloss, j'ai plutôt le gardé dans mon sac à main, mon crayon à sourcils, mon crayon marron pour faire mon contour des yeux et mon filtre. Je prends le cordon, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Oui, tout tient plus que bien à l'intérieur. Ici, j'ai cet embout qui me permet de bien resserrer tout mon pochon. Et voilà, ma trousse de maquillage. Je suis prête à partir. J'ai tout mon nécessaire à l'intérieur. Vous voyez, c'est léger, ça ne prend pas de place et j'ai absolument tout ce qu'il me faut. Et toujours de chez Flat Leco, j'ai également pris cet étui à pinceau que j'aime beaucoup parce que dans votre transport, il va bien protéger vos pinceaux. Quand vous serez arrivé sur place, vous pourrez l'ouvrir et ça fera un pot à l'intérieur duquel vous pourrez garder vos pinceaux. Je vous montre. Donc, on dit que pour partir en vacances, on prend un pinceau à fond de teint, un pinceau anti-cerne, un pinceau biseauté, un pinceau fluffy pour les yeux, un pinceau plat pour les yeux, un petit pinceau à tout faire comme ça, une houppette, une éponge, c'est une mini mais vous pouvez mettre une plus grande. Est-ce qu'on rajoute un autre petit pinceau ? Regardez, j'ai trouvé ça sur LookFantastique et je trouve ça absolument adorable et tellement pratique. c'est un mini pinceau à tout faire mais plutôt pour les produits poudreux, vous voyez, pour une raison très précise, c'est que le pinceau du filtre est quand même assez grand. Alors, il tient, il tient dans cet étui, vous pouvez l'emporter avec vous si vous voulez, il tient dans l'étui, bien sûr, mais si vous voulez moins vous encombrer ou si vous n'avez pas le pinceau qui va avec le filtre, ce qui est fort possible, et bien ce mini pinceau va faire parfaitement l'affaire pour vous appliquer votre filtre pastel partout, pasteliser votre make-up, vous faire des retouches parce que même ça dans un sac à main, ce sera bien plus pratique à avoir avec vous que ce pinceau-là, vous voyez, même si celui-ci est fait pour, évidemment, mais ici, vous en avez un plus petit, moins encombrant de chez Real Techniques qui va vous permettre d'emporter partout avec vous votre filtre et de vous faire les retouches dont vous aurez besoin si d'un coup, vous avez une invitation à un dîner, un déjeuner, quelque chose où vous devez vous rafraîchir le temps vite fait, et bien, ce petit pinceau-là est absolument parfait. Il y en a d'autres dans ce format pour faire d'autres choses. Je les trouve tous adorables. Et là, vous voyez, je vais prendre mon numéro 6 pour venir mettre un petit peu de couleur dans mon décolleté. voilà. J'adore ce petit pinceau. Je le trouve super pratique, super mignon. Donc, soit vous le gardez dans votre sac à main, soit vous le mettez dans votre étui avec tous les autres. Voilà. Et vous refermez. vous disposez d'un étui à pinceau qui est imperméable que vous pourrez nettoyer sans aucune difficulté pour transporter vos pinceaux en toute sécurité avec vous. Elle n'est pas belle la vie quand même. Je vous ai montré tout à l'heure ce spray fixateur qui est dans un petit format. On a combien de millilitres là-dedans ? Un 60 quand même. Ce n'est pas rien. Mais enfin, pas très encombrant. Donc, on peut le rajouter dans la trousse de make-up. Je desserre le petit embout doré et j'ouvre mon nécessaire. Donc, on va rajouter ceci. D'autres produits dont je voulais vous parler qui me paraissent vraiment intéressants pour partir en vacances. Chez Garnier, vous avez cette brume Over Make-up 50+. Vous savez que théoriquement, quand on se met au soleil, même si on a fait une bonne protection avant de se maquiller, il faut remettre de la protection solaire toutes les deux heures à peu près. Deux ou trois heures, ça dépend de l'intensité de votre exposition au soleil. Si vous avez un chapeau, une casquette, si vous êtes un peu à l'ombre, ce sera moins nécessaire. Si vous êtes en plein cagnard, c'est sûr qu'il faut absolument vous réappliquer des produits. Et donc, je me suis dit cette brume de chez Garnier, oh, c'est comme un nuage. vous avez de la vitamine, de l'acide hyaluronique, un fini invisible qui va aussi bien sous le maquillage que sur le maquillage pour vous faire des retouches et être sûr d'avoir toujours une... Ah non, c'est pas gras du tout sur le visage, c'est incroyable. Par contre, je trouve que ça fait briller quand même. Peut-être que j'en ai mis trop en fait. Donc, très bon produit, je pense, à garder dans son sac à main parce que c'est pas très encombrant, vous avez 75 ml, c'est pas très encombrant, ça peut se glisser dans un sac et dès que vous en sentez le besoin, pouf, vous vous remettez une couche de protection supplémentaire. Ce shampoing sec, Living Proof Perfect Hair Day, je viens de me l'appliquer parce que j'avais les cheveux tout raplapla, il m'a redonné du volume et ce que j'apprécie, c'est que c'est un format voyage. Bon, vous avez quand même 90 ml et ça vous redonne des cheveux doux, brillants qui ont retrouvé du volume, qui sont regonflés. Voilà, si vous voulez vous éviter une étape shampoing pour une raison ou une autre, eh bien, ce shampoing sec de Living Proof, j'ai pris en petit format pour le tester et puis aussi dans cette idée de vous faire cette vidéo où on part en déplacement et où on s'encombre pas trop, il existe en grand format, il est un petit peu cher mais j'ai l'impression que c'est un très très bon produit donc je pense que quand j'aurai fini celui-ci, je passerai au grand format. On va avoir mer, piscine, soleil, sel, sable, chlore, des choses qui pourraient abîmer nos cheveux. Alors, j'ai envie de vous recommander cette huile de chez Kerastase, Elixir Ultime, dans une nouvelle formule, pas grasse non plus du tout, elle est à base de camélia sauvage, c'est une huile sublimatrice pour les cheveux ternes et j'ai envie de croire que ça peut être aussi un produit un peu protecteur et réparateur quand on sera allé à la mer, à la piscine, quand on aura pris le soleil. Voilà, pour ne pas trop abîmer nos cheveux et profiter pleinement des vacances. Alors, ce produit a un parfum délicieux, j'aime beaucoup les huiles de chez Kerastase et celle-là en particulier parce qu'elle n'a pas un fini gras. Moi, j'ai les cheveux plats, vous voyez, mon shampoing sec leur a redonné du volume, si je vais rajouter un produit huileux par-dessus, je vais les retendre et je vais les aplatir. Cette huile-là, elle n'a absolument pas un fini gras. Vous voyez, je n'ai aucune sensation de gras sur mes mains. Par contre, je sens que j'ai appliqué un produit sur mes pointes et que mes cheveux vont être bien protégés, bien brillants et vont probablement mieux résister au mauvais traitement qu'on risque de leur infliger pendant les vacances. Regardez, ça fait du volume, ça vous permet de vous refaire une coiffure comme on fait des retouches maquillage, avec cette huile, vous pouvez aussi faire une retouche coiffure. Vous avez d'autres modèles dans cette marque The Flat Lake au London, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous avez des imprimés plus estivaux avec des fraises ou des abricots. Moi, j'aime bien le léopard de temps en temps, je trouve que c'est amusant et c'est plus intemporel que de prendre une trousse avec des fraises ou des abricots qui sont plus marqués été. Mais voilà, sachez qu'il n'y a pas que ce modèle-là, vous pouvez en trouver plein d'autres sur le site de Lou Fantastique. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que mes trucs et astuces vous plairont et vous inspireront pour vos déplacements. Si vous partez en vacances très prochainement, je vous souhaite de bien en profiter. Passez de très très bonnes vacances si vous partez. Bon courage si vous restez. Je pense que mes petites astuces pourront convenir aussi à toutes celles qui restent encore mais qui veulent partir en week-end ou qui ont de temps en temps la possibilité de se mettre un petit peu au soleil. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un like avant de partir. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous allons nous revoir très vite pour de nouvelles aventures de make-up. D'ici là, portez-vous bien et je vous embrasse. Bye mesdames mature.